Madame Nina disait toujours qu'elle avait eu un fils pour elle-même. Ce n'était pas tout à fait vrai. Vadim est né d'un mariage légitime, il avait un père. Pendant trois ans. Puis Nina l'a chassée. Et si elle ressentait de la culpabilité, c'était seulement pour avoir tant tardé, espérant que son mari changerait. Jeune et naïve, elle l'était. Il ne s'améliorait pas, au contraire, il devenait de pire en pire, tant comme père que comme mari. Mais elle était déterminée, car elle avait tout de suite dit à son André. Nous divorçons. Et ensuite, bien sûr, ce fut un divorce assez pénible avec des revendications, des cris, des hurlements, auxquels les beaux-parents se sont joints. Ils n'ont pas réussi à éduquer leur fils, mais reprochaient tout à leur belle-fille. Un enfant doit avoir un père, mais tu peux bien vivre seul. Et ainsi de suite. Avec des insultes et des prédictions que le fils deviendrait un bandit et qu'elle errait. Mais Nina n'était pas du genre à tout écouter et à prendre à cœur. Elle avait cette capacité heureuse. Si elle prenait une décision, elle ne prêtait tout simplement plus attention à aucune persuasion. Surtout de la part de ceux qu'elle avait exclus de sa vie. Donc ils ont divorcé, des pensions alimentaires ont été fixées pour l'ex-mari, et Nina lui a ordonné de ne plus jamais apparaître chez elle. Et il n'a pas contesté. À l'époque du divorce définitif, il avait déjà quelqu'un d'autre. Et pour Nina, il était temps de sortir du congé de maternité. Mais où allait ? Elle travaillait dans un café avant le congé de maternité et pourrait y retourner, en général. Mais ce qu'elle aurait pu y gagner, même en tenant compte de certaines manigances auxquelles elle s'était habituée pendant le travail ? Franchement, des broutilles. Mais elle avait besoin de beaucoup d'argent. Son fils grandissait, et elle avait décidé d'élever l'homme idéal. Oui, il y avait quelque chose de son père en son Vadim, mais il y avait aussi quelque chose d'elle, de la mère. Alors, tout allait bien se passer. Nina a immédiatement quitté le café et a trouvé un emploi dans une entreprise de construction, comme responsable de l'entrepôt. Elle a eu de la chance, et elle était comme ça. Elle savait comment s'approcher des bonnes personnes. Ainsi, elle est rapidement devenue non seulement une simple magasinière, mais la responsable de cet entrepôt. Son salaire était plus élevé. Et bien sûr, les opportunités aussi. Oui, elle volait. Elle écoula discrètement quelques articles. Et alors, tout le monde faisait ça. Mais Nina était à droite, elle savait détourner les yeux et enterrer l'épreuve, donc même ceux qui soupçonnaient ses affaires se taisaient et admiraient même son habileté. Et Vadim avait tout, sauf du temps libre que les autres garçons dépensaient en diverses bêtises. Vadim allait à la piscine, faisait de la gymnastique, plus des langues, du dessin, chaque week-end un musée ou un théâtre. Il devait grandir en une personne complètement développée. Et en un beau. Et en la fierté de sa mère. Madame Nina grandissait avec lui. Après tout, Vadim devait être fier de sa mère. Être responsable d'un entrepôt, c'est bien sûr pas mal. Pas une simple cantinière, mais ce n'était pas non plus le sommet de ses rêves. Certes, elle n'avait aucune éducation formelle, mais maintenant elle avait beaucoup de possibilités. Elle n'a pas fini l'université avec un enfant dans les bras, mais elle a suivi divers cours, ce qui n'était pas négligeable non plus. Et elle étudiait avec son fils. Oui, la mère ne s'est pas perdue. Ensemble avec Vadim, elle a étudié les langues et divers arts. Avant la naissance de son fils, allait-elle au théâtre ? Peut-être juste dans son enfance, on l'amenait au théâtre de marionnettes. Il en était de même pour les musées. Mais maintenant, ensemble avec Vadim, ils ont parcouru toute la ville pendant les vacances, en excursion, ils se sont rendus dans d'autres villes. Elle est devenue elle-même plus polyvalente, intéressante, érudite et omnisciente. Un diplôme, après tout, on peut aussi l'acheter. Et elle l'a acheté, après tout. L'important n'est pas combien d'années elle a passé dans des auditoires, mais ce qu'elle avait dans la tête. Et Mme Nina en avait beaucoup. Plus encore, elle avait du caractère. On l'appelait la dame de fer, encore à l'époque où elle était responsable de l'entrepôt, et encore plus lorsqu'elle a commencé à diriger toute l'entreprise. On peut aussi se demander comment se passait sa vie supplémentaire. Eh bien, jeune et belle femme, devenue veuve à 27 ans, n'est-ce pas quelque chose ? Et encore plus en travaillant principalement parmi les hommes. Mais quelle vie personnelle pouvait-elle avoir, si, en élevant son fils et elle-même, elle dormait seule une bonne nuit 4 heures ? Il n'y avait pas de temps pour rien. Certes, il y avait quelques rencontres. Disons que c'était surtout pour les affaires, pas pour le plaisir. Bien qu'il y ait eu un amour. C'était quand Vadim avait déjà 10 ans. Oh, elle était couverte de passion, elle-même avait alors environ 30 ans, et ce jeune homme travaillait aussi dans sa propre entreprise. Elle était tellement amoureuse qu'elle voulait se marier avec lui. Et s'il lui avait posé n'importe quelles conditions, elle l'aurait remplie. Quitter son travail, abandonner son fils, lui laisser tout ce qu'il avait acquis n'en part de durs travaux. Quel bonheur que le garçon se soit avéré être un peu sot. Il a prolongé l'affaire. Oui, il a commencé à exprimer des demandes, mais elle était déjà un peu détachée à ce moment-là. Elle a compris qu'il n'était pas avec elle par amour. C'était douloureux, mais elle avait été déchirée avec du sang et de la chair. Déchirée et jetée. Et voici ce qui l'a aidée. Une rencontre avec son ex-mari André. Enfin, une rencontre, elle l'a vue par hasard dans la rue avec sa nouvelle femme. Ils marchaient là, satisfait l'un de l'autre, puis André s'est penché vers cette souris grise et la tendrement embrassait sur la joue. Ils étaient vraiment heureux. Habillés comme ça. Plus dans des friperies, ils faisaient leurs achats dans les magasins les plus proches. Et Nina a pensé. Supposons qu'elle sorte avec ce Alexandre. Il marcherait dans la rue de la même manière. Beau et élégant. Ce serait clair pour tout le monde que c'était une femme d'un certain âge. Une femme aisée s'est offert un jeune homme. Et lui, avec ses yeux bleus, clignotait sur toutes les filles qu'il rencontrait. Et juste là, André verrait cela et rirait d'elle. Mais en général, cet amour est passé. Nina a pleuré son sort et a de nouveau commencé à investir des forces dans son fils. « Vadim grandira, se mariera, alors je m'occuperai de ma vie personnelle », pensait-elle. Déjà par elle-même. Non pas chercher la jeunesse et la beauté, mais le véritable amour et la fiabilité. Et cela n'est exclu à aucun âge, ni à 40, ni à 50 ans. Et voilà, l'école est finie. Vadim a grandi, il est entré à l'institut. On pourrait penser que là, la mère pourrait enfin respirer librement. Elle a accompli son devoir. Elle a mis son fils sur pied. Sans aucun père ni grand-mère. Sans aide ni soutien. Repose-toi, occupe-toi de toi-même, Madame Nina. Il s'est avéré que le plus difficile ne faisait que commencer. Petits enfants, petits soucis. Ce n'est pas pour rien qu'on dit cela. Maintenant, maman Nina avait d'autres raisons de s'inquiéter. Et beaucoup plus sérieuse que la peur des rumes et des genoux écorchés. La mère a commencé à craindre les mariages précoces et malheureux. Vadim était un garçon beau et aisé. N'importe quelle fille serait heureuse de l'épouser. Et maintenant toutes ses étudiantes allaient tourner autour de lui. Combien en faut-il pour séduire un jeune homme inexpérimenté ? La tirait dans le lit et montrait un test avec deux barres une semaine plus tard. Et lui, en tant qu'homme honorable, ne laisserait pas la fille, peu importe qui elle serait. Et Nina a commencé à avoir une conversation franche avec son fils. Vadim, tu es rentré site arrière ? Où étais-tu et avec qui ? Juste assis quelque part avec des amis. J'ai appelé. Ne t'inquiète pas pour moi, maman. Ah, montre-moi une mère qui ne s'inquiète pas pour son enfant unique. Avec les garçons, c'est la moitié du problème. Et il y avait des filles ? Et c'est sur cette base que des scandales ont éclaté pour la première fois entre la mère et le fils. Maman, j'aurai bientôt 20 ans. Pourquoi tu me poursuis toujours ? Quelle fille ? Je ne comprends pas, oui, il y en avait, mais qu'ai-je à voir avec cela ? Si tu t'inquiètes que je veuille me marier trop tôt, ne t'en fais pas. Je ne suis pas idiot, j'ai mon propre programme de vie. Et ces filles en ont aussi un. Tu ne penses pas à te marier, mais elles, elles ne peuvent pas attendre de se marier. Et qu'est-ce que cela signifie ? Ne gâche pas tout mon travail. J'ai trop souffert en te élevant pour te donner aussi facilement à une paysanne sale. Pourquoi une paysanne ? Et tu penses que je vais me trouver une princesse et vivre de force ? J'espère ta prudence, mon fils. Mais je connais la ruse des femmes. Et ta valeur en tant que mariée. Je suis sûre que tu choisiras toi-même une fille digne. Mais finissons d'abord l'institut, d'accord ? Oh, d'accord. Tout après l'institut, le doctorat, la thèse et le titre de docteur. Et seulement après ton approbation et ta permission. Irritée, répondit Vadim. Mais quelle épreuve pour une mère d'entendre de telles grossièretés ? Pourtant, elle ne souhaite que le bonheur de son fils, pas le sien. Qu'importe avec qui tu te maries ? Nous vivrons séparément. Et souffre comme tu veux. Mais pour accepter une telle vie pour son fils, il n'était pas nécessaire de se donner autant de mal. Oui, elle serait sortie de son congé maternité pour retourner à son café. Elle aurait triché, surfacturé les gens petit à petit, bu après le travail, et trouvé un homme. Elle aurait tiré les oreilles de son petit Vadim pour ses mauvaises notes. Il serait allé après la neuvième année apprendre à être serrurier ou tourneur. C'est tout, vis comme tu veux. Marie-toi chaque année si tu veux. Personne n'aurait rien dit. Mais en général ? Elle essayait de faire confiance à son fils. Jusqu'à un certain incident. Vadim était déjà en troisième année. Et un jour, en passant dans la rue, Madame Nina a vu son Vadim, non pas seule, mais au bras d'une fille. Pas mal, la demoiselle. Mignonne. Mais la mère, future belle-mère potentielle, ne s'intéressait ni à son visage. Ni à ses jambes, ni à ses yeux. Elle a d'abord remarqué ce dans quoi ses jambes étaient chaussées. Oui, des chaussures. Peut-être élégantes. Avec prétention. Mais clairement achetées sur le marché local. Et pas achetées hier, ni de première saison que la fille portait. Et pas la dernière. À moins, bien sûr, qu'elle ne s'accroche à un garçon d'une famille aisée. Vadim ferait l'affaire. Oui, en lui-même, il n'est rien tant qu'il est étudiant. Mais il a une maman. Et elle, la maman, voyant sur quelle poupée son fils avait décidé de se marier, essaierait d'emballer la future mariée de première classe. C'est ainsi que Nina imaginait mentalement la jeune fille. Et elle a immédiatement commencé à préparer une réprimande furieuse. En rentrant chez elle, elle attendait même avec impatience que son fils arrive avec cette fille. Et alors Nina lui montrerait. Et discuterait de toute sa garde-robe. Des petites chaussures en sky jusqu'à la veste bon marché d'Aliexpre. Et c'est dans ses tenues tellement provinciales qu'elle a glissé dans la porte de la voiture de son fils, ouverte devant elle. Une voiture que sa mère lui avait achetée, certainement pas pour transporter des filles. Et voilà que la porte s'ouvre. Vadim est arrivé. Vadim, tu es seul ? Avec étonnement et même presque déception, sa mère l'a accueillie. Bien sûr, avec qui devrais-je être ? Je t'ai vue aujourd'hui avec une fille. Je pensais que tu l'amènerais à la maison pour la rencontrer. Maman, encore ? Oui, j'ai raccompagné la fille, je l'ai déposée, et alors ? Elle va se marier et pas avec moi. J'espère bien. Je ne laisserai pas entrer une telle fille chez moi-même comme servante. Et Nina commença à commenter la garde-robe de la fille, mais Vadim fit un geste de la main et se retira dans sa chambre. Bon, Dieu veuille qu'il n'ait pas menti à propos de cette beauté. Mais il faut quand même le surveiller. Regarde combien d'efforts elle a mis dans les musées, les expositions, les livres, les différents théâtres. Elle pensait que cela formerait son goût. Lui apprendrait à aimer le beau. Oui. Il aurait apprécié, alors il ne serait même pas passé à côté d'un tel épouvantail. Et pour elle, il est prêt à faire un geste de la main à sa mère et merci de ne pas cracher. Mais comment organiser une surveillance quand on n'a pas plus de temps qu'avant ? Et on ne peut pas demander à une personne extérieure, ce serait embarrassant. Certes, il existe des agences qui fournissent de tels services, mais où sont-elles ? De nos jours, ce n'est pas un problème de les trouver, il suffit de lancer un appel et de faire comprendre que l'on est prêt à payer. Oui, il y aura l'embarras du choix. Elle proposerait des choses auxquelles elle-même n'aurait pas pensé. Mais il faut trouver quelqu'un de fiable. Pas n'importe qui. Sinon, vous lui confiez la surveillance de votre fils et de ses filles, et il pourrait aussi s'intéresser à vous. Et ensuite, il pourrait faire du chantage. C'est tout à fait possible. Comme toute dame aisée qui se respecte, elle a ses secrets. Des secrets tels que, s'ils étaient révélés, ce serait embarrassant non seulement devant sa mère. À ce propos, en se rappelant sa mère, elle ressentit le besoin pressant de rendre visite à la vieille dame. Juste pour s'asseoir à ses côtés, dans une atmosphère de chaleur et de paix. Et pour se plaindre, bien qu'elle sache parfaitement qu'elle ne devrait guère s'attendre à de la compassion. La mère de Madame Nina était une femme simple. Sans chichi. Depuis plusieurs années, elle n'avait aucune relation avec sa fille. Elle s'était sérieusement disputée après que Nina a quitté son mari, sa mère n'approuvant pas les divorces. Plus tard, elles ont recommencé à communiquer. Mais plutôt par nécessité. Se féliciter lors des fêtes, se rencontrer occasionnellement. C'est alors que Madame Nina a réalisé que la seule personne chez qui elle se sentait en sécurité et aimée, c'était sa mère. Une vieille dame qui avait travaillé toute sa vie dans une sorte d'organisation collective. Autrement dit, une femme simple et sans prétention. Quand elle a appris que sa fille Nina avait acheté une voiture, elle ne le croyait pas. Et c'était presque à la fin du XXe siècle, quand ne pas avoir de voiture était presque un miracle. Mais la mère, toujours la même. Tu plaisantes, qui vend des voitures aux femmes ? Voilà pour la mère. Mais telle qu'elle est, elle reste l'unique, la véritable. Peut-être que Vadim le comprendra et l'appréciera à quarante ans. Et maintenant, Nina, ayant acheté comme d'habitude un tas de friandises, des chaussons chauds et une nouvelle chemise de nuit à manches longues, ce qui d'autres pourrait-on offrir à une vieille dame, se rendit dans la maison de son enfance dans le but de passer au moins quelques heures comme une enfant. À son arrivée, sa mère l'accueillit. Comme toujours, en robe de chambre en flanel, à l'ourlet de laquelle se tenait Vadim, apprenant à marcher. Des pantoufles de la même qualité. Oh, maman, quand vas-tu jeter tout cela ? Je t'ai donné tellement de robes pour que tu puisses en changer tous les jours. Qui va le voir, après tout ? Et que verrait Nina, il est propre, rapiécée, il n'y a rien de honteux ici. Mais je ne suis pas habituée aux nouvelles pantoufles, mes pieds ne sont plus les mêmes. Eh bien, c'est moi le, je pense, iront. Juste dommage de les users. Va donc lui parler. On pourrait bien surjeter ces vieilleries de force, mais cela conduirait à des disputes et des querelles de longue durée. À propos de la nourriture ? Elle a commencé tout de suite. Pourquoi ai-je besoin de ces merveilles étrangères ? Je n'y suis pas habituée. Si tu voulais apporter du lait, merci, tu aurais pu en apporter du simple. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Du lait d'avoine, et même pas du lait. Que dois-je en faire ? Bois, maman, c'est bon et sain. Ce n'est pas importé, c'est local. Je suis juste venue te voir. Venir parler. Tous les produits sont bons. Mange et réjouis-toi. Comment te sens-tu ? Comment ça va ? Bien, c'est ce qu'on appelle à mon âge. S'il y avait quelque chose de mal, je l'aurais dit. Et toi, toute verte où c'est à la mode d'avoir un tel visage ? Tu aurais au moins pu mettre du rouge, tu es plus pâle que les murs. Et sous les yeux, c'est noir. Tu ne dors pas ? Tu dormiras ici. Et Nina a déversé à sa mère tous ses problèmes, mot après mot. Et avec un tel fils, je ne sais pas, maman. Tout le monde voudrait un fils comme ça. Intelligent et beau. Et alors, il se dispute ? Rappelle-toi toi-même à son âge. Je ne prétends pas. J'étais une mauvaise mère. Et lui, il est brave, c'est un péché de te plaindre. Combien d'argent il a coûté, et toute ma vie je l'ai investi en lui. Tu penses qu'il ne comprend pas ? D'où tires-tu qu'il va se marier avec la mauvaise personne ? Oui. Sa mère ne pouvait pas la calmer. Mais au moins, elle a montré de la compassion. Elle a reconnu le droit de sa fille. Elle a apprécié ses efforts. Et pour cela, merci. Cela semblait un peu plus léger dans son cœur. Au moins, elle avait parlé de tout ce qui pesait sur son cœur. Elles ont passé du temps ensemble. Elles ont bu du thé. Puis Nina est rentrée chez elle. Encore une fois, craignant qu'une étudiante quelconque aux chaussures usées ne se soit installée chez son fils. Mais bien sûr, il n'y avait personne. Elle a essayé de parler avec lui de la même manière calme et familiale, comme avec sa mère. Expliquer ce qui la préoccupait et pourquoi. Cela s'est terminé à nouveau par une dispute. Et qu'elle dispute. Mais quelle fille, maman ? Je ne parle même pas de fille. Je ne peux inviter personne à la maison. Tout le monde ne te convient pas. Celui-là a des chaussures qui ne vont pas, celui-là a des pantalons. Tu regardes tout le monde comme tes serres. Je ne peux plus vivre comme ça. Je louerai une chambre où j'irai en résidence universitaire. Oh, fais comme tu veux. Vis de ton propre chef. En réalité, Nina n'était pas vraiment effrayée par cette menace. Ne compte pas sur moi. Personne ne doit te payer de pension alimentaire. Vas-y avec ce que tu as. Je verrai quelles filles et quels amis resteront avec toi. Qui as-tu besoin sans argent, sans voiture ? Vadim sais-tu ? Il a compris le point de vue de sa mère. Il pensait que sa mère lui donnerait de l'argent pour le loyer et continuerait à le soutenir. Mais alors, pourquoi partir ? Il sait-tu, mais qu'est-ce qu'il ressentait ? Oh, je dois le surveiller. Oh, je dois. Nina était encore accablée. C'est facile à dire. Va-t'en avec ce que tu as. Et s'il se marie quand même ? Tu ne peux pas le chasser de la maison, partager l'appartement, peut-être ? Et elle a commencé lentement à surveiller son fils adulte, essayant de ne pas se trahir. Elle était très contrariée par le fait qu'elle avait vécu sa vie de manière incorrecte. Elle était restée seule. Si seulement elle avait eu un homme aimé et une amie fidèle, les choses auraient été différentes. Elle aurait eu quelqu'un pour l'aider dans cette surveillance. Mais quels amis ? Quel amour ! Sa vie avait été dédiée à servir Vadim. Et maintenant, c'était la gratitude qu'elle recevait. Mais le plus grand choc était encore à venir. Elle était prête pour le principal, mais pas pour ce qui suivrait et la tempête que cela provoquerait. Ce n'était pas un secret que Vadim rencontrait parfois sa grand-mère, la mère de Nina, ce qui suscitait plutôt des sentiments agréables. Il n'oubliait pas la vieille dame, l'appelait régulièrement, lui rendait visite. Mais Nina ne se doutait pas de ses rencontres avec son père, André. Qui avait-il de si étrange là-dedans ? Ils se rencontraient, discutaient, et tout allait bien, après tout, ils étaient de la même famille. Mais pourquoi le faire en cachette de sa mère ? Et pourquoi ce père devenait-il plus proche de son fils que sa propre mère ? Vadim, tu n'as vu de lui que des pensions alimentaires minimales et des cadeaux trois fois par an, c'est tout. Mais il s'avérait que, après que les pensions alimentaires aient cessé, les rencontres ont commencé. Pourquoi ? Nina ne l'a jamais compris. Cependant, ce sont eux qui ont appris en premier le mariage à venir de son fils. Ils devaient rester les seuls membres de la famille présents à cette cérémonie. Vadim ne prévoyait pas d'en informer sa mère, craignant un scandale inévitable. La fiancée de ce garçon en or était cette fille issue d'une famille modeste. Ils ne pouvaient pas compter sur une aide substantielle de la part de leurs parents. Mais les jeunes n'en avaient pas besoin. Ils étaient heureux et d'accord pour un mariage modeste. Le marié voulait simplement partager sa joie avec quelqu'un de la famille. Il l'a d'abord dit à son père, puis à sa grand-mère, en leur faisant promettre de garder le secret pour sa mère. Bien sûr, elle finirait par tout savoir, mais après le mariage. Madame Nina ne savait rien. Elle a de nouveau surpris son fils avec cette fille qu'il prétendait détester. Elle a décidé d'en savoir plus sur elle. Les informations n'étaient pas encourageantes. La fille s'appelle Anna, camarade de classe de son fils. Étudiante brillante. Mais elle vient d'une famille défavorisée. Elle vit avec sa mère, mais cette mère est loin d'être comme Madame Nina. Après s'être séparée de son mari, elle n'a pas cherché à progresser. Elle travaillait comme couturière, pas une super styliste créant des vêtements de luxe, mais une simple couturière de literie et de vêtements de travail. Est-ce que cette fille était un bon parti pour Vadim ? Bien sûr que non. Il devait le comprendre, donc pas besoin de trop s'inquiéter. Que cette couturière s'inquiète pour sa fille. Nina était préoccupée par autre chose. Sa mère se comportait étrangement. Elle ne serait pas malade, quand même. Après tout. Elle avait presque 70 ans, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle est malade ou qu'elle le cache. Sa fille détournait le regard, ne discutait pas comme d'habitude à propos des provisions qu'elle apportait. Elle remerciait sans aucun commentaire. Quelque chose ne va pas, maman, je ne t'ai jamais vue comme ça. Je vieillis, ma fille, tout va bien pour moi. J'aimerais que tu sois heureuse. Qu'est-ce que c'est que ça ? De telles conversations et l'état d'esprit de sa mère effrayait Nina. Elle demandait, comment va Vadim ? Il ne compte pas se marier ? Je lui ai dit de ne pas se marier avant la fin de ses études. Oh, Nina ! Peut-être qu'il trouvera son bonheur. Nous avons vécu seuls toute notre vie. C'est parce que nous nous sommes mariés trop tôt, sans réfléchir. Vadim doit apprendre des erreurs des autres. Sa mère hocha la tête avec doute et regarda sa fille avec un air de culpabilité. Nina ne comprenait pas cela. Mais elle ne pouvait pas interroger sa mère. Celle-ci savait depuis longtemps que le mariage de son petit-fils était imminent. Elle avait rencontré la fiancée, avait même reçu une invitation, mais avait refusé. Excusez-moi, mon cher, mais comment puis-je y aller ? Nina, ma fille, elle saura que je me suis tue. Elle sera offensée. Et si j'assiste au mariage, elle ne me pardonnera jamais. La mère n'a pas été invitée. Mais la grand-mère est là. Mamie, tu sais bien que nous la porterions sur nos mains. Mais si elle le découvre, ce sera un scandale au lieu d'une fête. On n'en a pas besoin. Ce sera un mariage très modeste. Pour Anna et moi, ce serait agréable si tu pouvais être là. Papa a promis de venir, il est content. Eh bien, d'accord. Je prierai pour vous à la maison, mes chères. Nina n'aurait rien su du mariage à venir, mais la veille du mariage, sa grand-mère tomba malade. Rien de grave, juste un rhume. Mais à son âge, même cela n'est pas un détail. Elle voulait d'abord tout gérer comme d'habitude, seule, sans prévenir personne. Mais son état empirait, la fièvre montait. Et là, sa fille a appelé pour prendre des nouvelles. Elle a entendu la voix faible de sa mère. Tout va bien, Nina, ne t'inquiète pas commande des fleurs, qu'on les apporte. J'ai aussi un cadeau prêt. Comment le donner ? Quelle fleur ? À qui est le cadeau ? Tu as appelé un médecin ? Je le savais. Reste couché, maman, ne bouge pas. J'arrive tout de suite. Elle comprit que sa mère délirait. Peut-être la fièvre, la tension. Pas la force d'appeler les urgences. Prenant quelques médicaments, Nina se précipita chez sa mère. Effectivement, elle délirait. Elle était consciente, mais murmurait des choses incompréhensibles. Pardonne-moi, ma fille, pardonne-moi. Je savais, mais on m'a dit de ne rien dire, alors j'ai gardé le silence. Dieu m'a puni pour avoir ainsi blessé ma fille. Je vais mourir seule ici. Personne ne va mourir. Tu as juste attrapé un rhume, maman. Tu n'as rien fait de mal. Bien. Je me sens déjà mieux. Je vais me lever, partir. Il faut que je félicite, ma fille. J'ai préparé. C'est le mariage. D'accord, maman. Le médecin va bientôt arriver. Calme-toi. Tu iras, tu iras au mariage. Oh, quand cette ambulance va-t-elle arriver ? Je n'arrive pas à faire baisser la fièvre. Nina voulait bénir Vadim et Anna. Elle est gentille. Ce n'est pas nécessaire. Les médecins sont vite arrivés. Ils ont fait une injection. L'ont calmée. Rien de grave, juste un rhume. Boire chaud, du repos, c'était tout le traitement. Nina s'est aussi calmée. Elle s'est assise à côté d'elle, rassurée. Sa mère est revenue à elle. Tu sais, Nina, pardonne-moi. Je savais, mais je n'ai rien dit. J'avais peur. Tu délires encore, maman. Tu n'as plus de fièvre. De quoi s'agit-il ? Le mariage de ton fils est demain. Je le savais, mais je me suis tué. Pardonne-moi. J'ai eu peur. Et si je mourrais sans te le dire ? C'est avec cette fille, cette traînée. Malgré quelques visages inconnus, il y en avait aussi de familiers. Le père du marié. Bonjour, dit Madame Nina, sèchement, sans sourire. La mère du marié ? Pour ceux qui ne le savent pas, n'a pas été invitée pour des raisons compréhensibles. Je suis contre ce mariage. Vadim, comprends-tu que cette fille de couturière et de machiniste n'est pas pour toi ? Toi, ma fille, as-tu entendu ce qui arrive à ceux qui montent dans le mauvais traîneau ? Nina, la reine du buffet, s'écria joyeusement un vieil homme, déjà en train de fêter, apparemment. Papa, arrête, murmura Anna. Mais pourquoi ? Ta mère est couturière, oui, et alors ? Celle-ci, elle, trafiquait la vodka dans notre buffet. Elle nous faisait crédit, à ceux qui étaient prêts à rembourser le double. L'homme riait gaiement. Allez, belle-mère, assieds-toi à la table. Toi, je crois comprendre, tu es seule, moi aussi je suis divorcée. Viens t'asseoir à côté de moi, nous sommes de vieux amis. Nina le reconnut avec horreur. C'était Anatoly. À l'époque, c'était un gars joyeux. Il était déjà marié, mais les filles s'accrochaient à lui en masse. Nina n'était pas une exception. Avant de se marier avec Andréi, elle avait passé quelques nuits avec Anatoly dans l'arrière-boutique. Nina palit, puis rougit. Elle avait passé toute sa vie à faire en sorte que son passé ne croise pas son présent. Elle avait même déménagé dans un autre quartier pour ne rencontrer personne de son passé. Non pas parce qu'elle avait honte devant Anatoly d'avoir couché avec lui. Mais parce qu'elle avait honte d'avoir vécu cette vie. Aucun de ses nouveaux amis ne savait qu'ils avaient affaire à Nina la Buffetière, pas très honnête. Que dire maintenant ? Quoi qu'elle dise, ce serait mal interprété. Elle parcourut la table du regard. Quelques jeunes gens, apparemment des amis des jeunes mariés, détournaient les yeux avec Jen. Nina comprit qu'ils avaient honte, non pas pour la mariée, ni pour les jeunes mariés, mais pour elle, pour son comportement. Que avait-elle fait de mal ? Elle avait tout donné à son fils, espérant qu'il deviendrait quelqu'un de bien. Et lui ? Il avait tout simplement ignoré ce pour quoi elle avait vécu. Plus loin, Andréi était assis. Son ancien mari, avec une petite souris grise à côté de lui, insignifiante. Une petite robe de marché, de liquidation. Et lui la regardait comme il n'avait jamais regardé Nina. Les hommes sont vraiment des créatures étranges. Très étranges. Mais qu'avait-il trouvé en elle ? Que pouvait-elle bien avoir pour qu'il la regarde ainsi ? À part le fait qu'elle avait sept ou huit ans de moins que lui. Puis Nina vit Andréi enlacer sa femme, comme pour la protéger. Celle-ci se blottit contre lui, et Nina distingua les contours d'un ventre arrondi. Mais ce ne sont pas des idiots, vouloir avoir un enfant à leur âge. Ils n'ont rien acquis. On ne vit pas d'amour et ils veulent encore avoir un enfant ? Pour engendrer la pauvreté. Elle avait bien fait de le chasser à l'époque, sinon Vadim n'aurait jamais suffi à Andréi. La mère de la mariée, avec un regard effrayé, tenait la main de sa fille. Tiens-la bien, ou mieux encore, prends-la et fuis d'ici. Ce n'est pas ce genre de bonheur que Nina souhaitait pour son fils. Oh non, pas ce genre. Et qu'a-t-il trouvé en elle ? Ils n'auront même rien à se dire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant avec la fille d'une couturière machiniste ? Peut-être seulement comment transformer de vieux vêtements en nouveaux. Rien d'autre. Et son père. Elle ne s'attendait vraiment pas à le revoir dans sa vie. À l'époque, Nina avait presque perdu la tête pour lui. Et maintenant elle comprenait que Dieu l'avait protégée. Anatoly avait perdu ses cheveux, avait grossi. Mais il avait toujours la langue aussi acérée. Le silence se prolongeait et les invités, jeunes, la regardaient en silence. Nina réalisa soudain que tout le monde espérait qu'elle parte, y compris son fils qu'elle avait élevé et éduqué. Vadim, je te donne une dernière chance. Maman, arrête, je suis mariée et tu ne pourras rien y changer. On verra bien, mon cher fils. Nina fit volte-face et sortit du café. Si son fils se moquait de ce qu'elle avait fait pour lui, elle se moquerait de lui aussi. Elle verrait bien comment il vivrait avec sa couturière. Lui était encore étudiant. Et elle probablement aussi. Seigneur, comment cela avait-il pu arriver, ce qu'elle redoutait le plus ? Elle s'assit dans sa voiture. Maintenant, il fallait aller chez sa mère, car elle était malade. Elle ne rappellerait plus son fils. Elle verrait combien de temps il mettrait à revenir à genoux, suppliant de l'aider avec cette fille. Alors, Nina lui poserait ses conditions, soit elle, soit cette fille. Nina était tellement en colère qu'elle appuya sur la pédale de l'accélérateur sans même regarder dans le rétroviseur. Le choc fut si violent que les vitres du café d'où elle partaient tremblère. Vadim fut le premier à sortir, suivi de sa jeune épouse, puis de tous les autres. Nina flottait entre conscience et inconscience. Non, elle devait remonter à la surface. Enfin, elle réussit à s'accrocher à un reste de conscience et ouvrit les yeux. Une chambre d'hôpital. Ah oui, elle avait eu un accident, comme si cela ne pouvait pas arriver à un pire moment. Elle devait sauver son fils, et sa mère était malade. Il fallait se lever, mais elle n'y parvenait pas. Sa jambe était attachée à un dispositif suspendu au-dessus du lit. Son bras ne bougeait pas non plus. Nina tenta de tourner la tête et vit immédiatement la tête de cette souris, Anna, la femme de son fils. Que faisait-elle ici ? Pourquoi dormait-elle sur une chaise, la tête posée sur le lit voisin vide ? Elle reprit conscience. C'était une bonne chose, elle avait effrayé tout le monde ici. Le visage d'une infirmière ou d'une aide-soignante apparut devant elle. Maintenant, ça va mieux, tu vas bientôt te rétablir. Avec une nounou pareille, rien à craindre. Une nounou ? Nina réussit à ouvrir les lèvres avec difficulté. Parle doucement. La pauvre fille est épuisée, elle vit ici depuis une semaine. Pauvre chéri, juste après le mariage, son mari lui apporte des vêtements et de la nourriture ici. Il a même passé quelques nuits ici quand vous êtes arrivés. Vous ? Ah, tu ne sais pas, on a aussi amené ta mère, elle est dans le service voisin. Quand elle a appris pour toi, son cœur l'a lâché. Alors, cette jeune fille court entre elle et toi. Quelle chance d'avoir une belle fille comme ça. La mienne ne fait que crier après moi, je marche mal, je regarde mal, je renifle mal, et elle s'enfuit au travail comme si c'était un bonheur. Toi, tu as de la chance. Ici, les filles ne veulent même pas s'occuper de leur propre mère, sortir le bassin, changer la couche ou laver, essuyer. Elles froncent le nez. Les femmes restent allongées jusqu'à ce que l'aide soignante vienne. Et il y en a une pour tout le service, et il y a beaucoup de patients. Parfois, elles passent toute la journée dans une couche pleine, et leurs enfants ne se montrent même pas. Mais ta belle fille court nourrir et laver ta mère. Elle vient aussi s'occuper de toi. On doit te laver, te tourner, même si tu ne pouvais pas manger. La pauvre fille est épuisée. Et le jour, elle s'assoit dans un coin, elle étudie, elle doit encore être à l'université. Non, tout le monde n'a pas cette chance, repose-toi maintenant. La femme partit vers la sortie, et Nina ferma les yeux. Pour une raison inconnue, elle ne ressentait aucune joie d'avoir survécu. Elle éprouvait une terrible honte, une honte et une amertume d'avoir probablement manqué quelque chose d'important dans la vie. Quelque chose que Nina avait compris, mais que cette fille avait compris aussi. Nina ne dormit plus. Elle sentait à travers ses paupières fermées que la lumière augmentait dans la chambre. Mais elle n'osait pas ouvrir les yeux. Elle entendit Anna se lever, s'approcher d'elle, arranger la couverture, puis partir quelque part. Probablement pour nourrir sa grand-mère. Oh, et sa mère. Nina espérait vraiment que tout allait bien pour elle, sinon cette femme le lui aurait dit. Puis le médecin entra dans la chambre. Question, agitation, puis la police. Nina était tellement fatiguée qu'elle ne remarqua pas qu'elle s'endormait. Elle se réveilla en entendant quelqu'un parler doucement à côté d'elle. Anna, rentre à la maison et dors un peu, je vais rester ici. Vadim, comment veux-tu rester ici, ce sont deux femmes, tu vas les gêner. Tu es ici depuis une semaine. Ce n'est rien, reste ici un moment, je vais prendre une douche. Bien sûr, vas-y, je resterai avec toi jusqu'à ce soir au moins. Nina entendit sa belle-fille quitter la chambre. Fiston. Vadim se détourna brusquement de la fenêtre et courut vers elle. Maman, maman, tu es réveillée ? Oui, je ne dors pas depuis longtemps, je n'ouvrai simplement pas les yeux. J'ai tellement honte devant ton nana, et devant toi aussi. Pardonnez-moi, j'ai eu tort, tellement tort que je ne sais pas comment le dire. Ne t'inquiète pas, mon fils, tout sera différent maintenant. Je vous aiderai tous les deux, toi et Anna, tout ira bien pour vous. Maman, il ne faut rien, nous nous débrouillerons. Peut-être juste s'excuser auprès d'Anna. Je m'excuserai aussi, mais pas tout de suite, il faut que je trouve le courage. Pas besoin, j'ai oublié mon shampoing, je devais revenir. Anna s'approcha. Je ne vous en veux pas. Vous êtes une mère, et toute mère veut que son enfant ait le meilleur. Une larme coula sur la joue de Nina. Mais il faut en vouloir, il fallait me corriger, Nina. Surprise mais joyeuse, Nina tourna la tête vers la porte. Là, appuyée sur une canne, se tenait sa mère. Maman, mamie, vous ne devez pas vous lever. Ah oui, toute la famille est réunie ici, et moi je devrais rester couché là-bas, certainement pas. Nina sourit. Oh, comme je vous aime tous ici. Tous ici. Tous ici. Tous ici. Tous ici. puiseza Chica. On est ici. Tous ici. On est ici. Vous êtes ici. Au revoir.